Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette troisième édition du Vumaninatos. Bonjour Colette. Bonjour Laurence. Et merci d'être avec nous. Peux-tu nous en dire plus sur toi et ton parcours professionnel ? Merci pour cette question Laurence. En fait, moi j'ai une formation en droit public international, une formation en sciences sociale et en sciences de l'éducation et quelques autres formations complémentaires. Alors pendant mes études supérieures, j'ai commencé à travailler dans la relation client pour arrondir mes fins de mois et pour financer mes études qui étaient onéreuses et donc j'ai commencé à travailler dans les centres d'appel qui était un secteur qui émergeait tout particulièrement en France il y a donc maintenant de nombreuses années. J'espère que ça se voit pas trop. Alors ces premières expériences en fait ont pour moi été absolument formidables parce que j'ai commencé à travailler dans une équipe à day one et travailler en équipe et ça vraiment je pense que ça forgeait des traits à la fois de personnalité et une façon de continuer dans mon parcours professionnel. Alors j'ai appris à travailler en équipe en travers de briefings, travailler avec des clients, en découverte de leurs enjeux, en découverte, en approfondissement des enjeux de ma boîte, des objectifs clients, d'avoir et de garder le sens de l'engagement et notamment cet esprit d'équipe et ça vraiment si fondamental. Je t'en parle parce que c'est un sujet, un point sur lequel je souhaiterais qu'on revienne naturellement si c'est quelque chose qui t'accroche. Et puis ensuite de proche en proche, et bien de proche en proche je suis entrée dans l'IT. Il y a d'abord une SS2I, une ESN comme on dit aujourd'hui, puis j'ai fait un passage dans une petite boîte de tech, de tech marketing et communication intégrée, on va plus les citer parce que les choses ont beaucoup évolué depuis. Et puis Atos un jour m'a proposé de la rejoindre. Alors une boîte à IT, Atos, avec au départ en tout cas quand je l'ai rejoindre, un prisme très masculin parce que je pense qu'on va parler des femmes dans l'IT, dans la tech. Un prisme très masculin mais les choses ont évolué, elles évoluent de plus en plus et c'est donc pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui, Laurence, c'est ce que tu m'as dit. C'est bien ça ? Exactement. Quels sont les enjeux et les défis que toi et ton équipe vous devez relever aujourd'hui chez Atos ? Alors, tu sais Laurence, on se connaît depuis quelques années maintenant, j'ai plusieurs casquettes chez Atos et c'est vraiment, c'est bien ainsi. Le dénominateur commun pour moi est le client au centre de tout. Pour moi c'est vraiment fondamental, c'est mon moteur. Donc je suis notamment chez Atos, Global Client Executive Partner et Group Vice President avec et j'ai donc la responsabilité end-to-end de l'ensemble de nos enjeux avec un géant de l'automobile mondiale, un très grand client dont on est vraiment fier. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire en fait d'abord travailler avec mon équipe, une équipe qui me passionne, une équipe absolument exceptionnelle à laquelle je suis vraiment très attachée. En fait, on s'enrichit mutuellement et ça c'est vraiment top. Qu'est-ce que ça veut dire end-to-end ? Ça veut dire en fait définir les stratégies, animer, libérer les énergies pour innover. L'innovation est clé dans le digital, dans la tech. Et naturellement, développer le business Atos pour continuer à gagner des parts de marché, être dans une croissance profitable et pour m'assurer du respect aussi de nos engagements de délivrerie. En fait, en synthèse, pour faire simple, long story short, je suis responsable de la satisfaction de notre grand client. Et croyez-moi, tous, et toi Laurence, tu le sais, c'est vraiment un défi de chaque instant, mais un intérêt permanent. En fait, Laurence, comme tu le sais, je représente Atos pour notre grand client. En fait, quand il me voit, quand je suis en face de ce client, je ne suis pas Colette Albertanzi, je porte Atos. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Je m'engage personnellement et je m'engage en face-to-face. Ça, c'est fondamental dans le business. C'est fondamental pour la confiance. Et dans un univers où tout va très vite, la tech, c'est la vitesse, c'est la précision, c'est la transformation et tout cela est permanent, eh bien, moi, je pense qu'il faut avoir un moto, en tout cas, c'est le mien. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait ou encore, comme je le dis à mes équipes régulièrement, on s'engage, on exécute et on innove. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est indispensable d'avoir une relation forte avec son client. C'est super important et ça, ça va bien au-delà de l'excellence du délivrerie qui, elle aussi, est clé, naturellement. C'est la base. Pourquoi ? Parce que les clients sont des personnes, d'accord ? On pense à des entreprises, mais les enjeux sont portés par des gens. Et ce sont des personnes qui ont des enjeux de nature différente. Alors, ça, on le sait tous, ces enjeux, ces enjeux, ils varient, ils varient dans le temps. Ces gens font partie de grandes organisations qui, elles-mêmes, sont en mouvement parce que tout est en transformation aujourd'hui et particulièrement dans l'automobile. Alors, nous, à tous, ce qu'on doit faire, eh bien, c'est servir ces enjeux et nous adapter en permanence. En fait, ce que je fais, moi, c'est que je gère ces aspects au quotidien, je propose l'adaptation à notre client, je favorise l'adaptation en interne et ça, je le fais en permanence. Donc, la valeur que nous apportons à ce client, à ce géant de l'automobile, eh bien, c'est l'expertise des femmes et des hommes et naturellement, la technologie. Et du coup, quels sont les enjeux technologiques de ton client ? Ah ! Alors, tu sais, le marché de la tech est aujourd'hui, en croissance, c'est extraordinaire. Et c'est super pour aujourd'hui, c'est super pour demain et c'est super pour après-demain aussi. Alors, nous, et notre client, en termes d'enjeux, combine des transformations technologiques, des transformations en termes de disruption, la mobilité, le P2P, la blockchain, la servitisation, qui transforme de manière considérable le marché, les infrastructures, le cloud, les logiciels sont partout aujourd'hui. Et dans une voiture, aujourd'hui, on en reparlera, je l'espère, si tu m'interroges sur le sujet, c'est absolument fondamental, c'est extraordinaire. Alors, aujourd'hui, l'automobile est entièrement connectée, les véhicules sont de plus en plus autonomes et l'environnement, eh bien, l'environnement évolue beaucoup avec la multiplication des nouveaux usages qui sont eux-mêmes rendus possibles par la technologie. Donc, tu vois, alors, ces nouveaux usages en entraînent d'autres et la techno dans la voiture, eh bien, elle génère des usages qui, eux-mêmes, challengent la techno et ça, c'est juste passionnant. Une voiture, aujourd'hui, tu sais, Laurence, eh bien, c'est, aujourd'hui et plus que demain encore, un objet d'une complexité extraordinaire. Dans une voiture, aujourd'hui, il y a parfois plus de 100 millions de lignes de code, 100 millions de lignes de code. C'est plus de 10 fois supérieur aux lignes de code que l'on peut trouver dans un avion. C'est dans une voiture. Et on ne s'en rend pas vraiment compte. Une voiture, c'est interconnecté avec son environnement, c'est interconnecté avec ses passagers, avec son habitation. Et cela appelle de nouveaux entrants de la tech, naturellement. C'est aujourd'hui au centre de toutes les révolutions. Et justement, du fait de tout cela, de cet ensemble de contraintes à la fois réglementaires, des évolutions, des usages, eh bien, nous, Atos, eh bien, nous aidons nos clients à se transformer en embarquant la technologie. L'enjeu des constructeurs automobiles, il y a un enjeu clé qui est le CO2. La baisse, de manière obligatoire, des émissions. Eh bien, donc, aujourd'hui, ils avancent. Alors, c'est parce qu'il y a une sensibilité environnementale qui est forte, mais aussi contraint par la réglementation, très clairement, vers cette neutralité carbone. Et en 2030, 2035, pardon, ils ne pourront plus vendre de véhicules thermiques. On est en 2022. Et à l'échelle d'un industriel, c'est juste court. Donc, c'est un enjeu clé pour eux, mais aussi pour Atos, parce que quand on parle de neutralité carbone, bien sûr, ça résonne chez nous. Atos est un acteur fort de la décarbo. Et on est également fiers, heureux de pousser ces sujets auprès de ces clients, parce que ça, effectivement, c'est un enjeu de nous tous. C'est un enjeu pour les constructeurs automobiles, pour nous en tant que citoyens, pour nous en tant que parents, d'accord ? Et pour nous, naturellement, les femmes qui sont là et qui avons aussi pour mission de continuer à protéger nos familles. En tant que femme dans cet environnement, « Quels sont les défis auxquels tu fais face ? » Ça, Laurence, c'est une question forte. Et avant d'y répondre, j'ai envie à la fois de rendre hommage et de rappeler des noms de grandes dames qui ont créé la tech ou qui ont été absolument décisives dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Adalove Leys. Adalove Leys, c'est la première programmatrice computer au monde. Oubliez. Grace Hooper, pour moi, c'est la queen du software development. Point. La base. Voilà, c'est tout. Quand je pense à, allez, à Eddie Lamar. Eddie Lamar, c'est la piénieur des technologies qui sont aujourd'hui à la base du Wi-Fi, du GPS, du Bluetooth. Ça, on devrait le rappeler. J'ai aussi envie de penser de manière très forte et avec beaucoup d'émotion à ces trois grandes mathématiciennes d'exception qui ont contribué à la NASA de manière absolument décisive à envoyer des hommes sur la Lune lors de la première mission Apollo dans une Amérique ségrégationniste à l'époque. C'est Catherine Johnson, c'est Mary Jackson et c'est Dorothy Vaughan. Trois femmes, d'exception du reste un film célèbre, Les femmes de Londres, ont été effectivement faits en leur hommage. Eh bien, dures à l'époque parce que femmes d'abord et dures parce que pas le bon endroit, pas la bonne couleur, enfin plein de choses comme ça qui sont aujourd'hui dépassées. En tout cas, ils ont continué à lutter. Alors, ça semble complètement dingue quand on voit tout ce champ de contraintes, mais on voit qu'elles y sont arrivées. Elles y sont arrivées, ce sont des pionnières. Alors, et quand je vois qu'aujourd'hui, par exemple, la CTO, groupe d'Atos, est une femme, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, eh bien moi, j'ai juste envie de dire, femme, c'est oser, on ose. L'automobile, c'est plutôt un métier dans lequel il y a plutôt une majorité d'hommes, d'accord ? Parce que voilà, c'était d'abord des jobs des mécaniciens et voilà, c'était plutôt des jobs masculins d'ingénieurs en mécanique. La tech aussi, au début. Alors, c'est vrai que quand on combine les deux enjeux, l'automobile, très masculin, la tech, plutôt avec une traction masculine forte, eh bien, être une femme dans cet univers et l'idée, justement, des enjeux stratégiques et s'assurer pour l'un des plus grands clients de l'entreprise depuis plusieurs années et s'assurer que tout fonctionne, eh bien ça, c'est un défi de tous les jours. Mais ça marche, ça marche. Ça fonctionne même plutôt très bien. Et ça fonctionne parce que, d'abord, comme tu le sais, c'est clair, moi je dis ne jamais abandonner. C'est le never give up, ça c'est clairement mon motto, never give up, toujours dare, il faut être bold, il faut être ambitieux, il faut y aller de toutes les façons. Et quand on a la passion de son job, eh bien moi je suis sûre que ça change tout. La passion de son job, la passion de ses clients et beaucoup de femmes, justement, sont des êtres de passion. Je pense, je suis comme toi, je lis beaucoup sur ces femmes qui ont changé les choses. L'objectif, en fait, c'est de faire le résultat. Et ça, ça change tout, avec à la fois de la poigne, de la douceur, et surtout du respect pour les autres. Ça c'est fondamental et c'est important pour la tech parce que l'humilité, dans ce métier, il faut se satisfaire, se congratuler de ce que l'on a fait, mais rester très humble par rapport à ce qui se passera demain. Très bien. Et du coup, pourquoi conseillerais-tu aux femmes une carrière dans la tech ? Ça, j'aime beaucoup cette question parce que c'est effectivement un sujet que je partage avec beaucoup de jeunes dames aujourd'hui. D'abord parce que la technologie est partout. C'est simple, elle est partout. On l'a dit tout à l'heure, l'automobile est en train de passer, en fait, d'un moteur à un tout électrique, par exemple. Et les femmes sont, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont efficaces, elles sont multicérébrales, elles sont pleines d'énergie, elles sont orientées à résultats, esprit d'équipe, etc. Et ce sont des caractéristiques qui sont parfaitement alignées avec Atos, parfaitement alignées effectivement avec les métiers de la tech. Et l'avenir, il sera encore plus fort dans une boîte comme la nôtre. Les femmes doivent venir dans la tech, je le pense vraiment, les femmes doivent venir briser les barrières s'il y en a, et c'est tout à fait possible dans ce métier qui est en pleine explosion, dans cette branche qui est en pleine explosion, parce que la tech, c'est exigeant, la tech, c'est fun, la tech, ça bouge, et surtout, eh bien, on est dans les usages, on est dans le mouvement, on est dans les nouveaux sujets, on est dans des nouveaux défis chaque jour, chaque année, et la tech est partout. C'est pour ça, justement, que moi, j'invite les jeunes femmes, les moins jeunes, du reste, à poursuivre une carrière dans la tech. Et du reste, on dit bien, on dit bien, la tech, c'est féminin. Bonne remarque. Et dirais-tu qu'Atos est une entreprise attractive pour les femmes ? Oui, parce que chez Atos, en fait, il y a une diversité de domaines d'expertise. Tout à l'heure, on parlait de décarbo, cette sensibilité qu'on a tous, de plus en plus, on parlait de décarbo, on peut parler de R&D, de recherche et développement, on peut parler de cybersécurité, on peut parler de développement applicatif, on peut parler de création de projets, mais on peut aussi parler, par exemple, du juridique, qui est très important, parce qu'il soutient, effectivement, le business, et il doit être à l'affût de toutes ces transformations en termes d'usage et en termes techno. On peut parler, effectivement, des métiers, on va dire, de développement commercial, pour justement travailler sur ces enjeux clients et les tirer, de la RH, fondamentale dans une boîte comme la nôtre, c'est vrai, c'est très important, du marketing, de la communication, et tous ces métiers, effectivement, font partie d'Atos, et on a besoin de tous ces métiers pour être l'entreprise qu'on a. Et justement, ce qui caractérise Atos, c'est que dans cette entreprise, eh bien, on favorise l'esprit d'entreprendre. L'entrepreneurship est important et ça, c'est unique. Je connais les boîtes de la tech, j'ai travaillé dans quelques boîtes de tech. Chez Atos, quand on a l'esprit d'entreprendre, on a sa place. Et ça, c'est juste super, parce que ça aussi, c'est féminin. Alors, il faut juste, il faut d'air, tout simplement. C'est vrai. Tu es maman ? Oui. As-tu conseillé à ta fille de s'orienter vers le numérique ? Alors, tu sais, j'y suis allée pas à pas. Parce que, forcément, à un moment, quand on m'oriente, eh bien, les enfants disent non, par principe. Mais en fait, je pense qu'elle m'a vue évoluer et elle est comme tous les jeunes. Alors, c'est un peu comme Molière et la prose. Voilà, c'est ça en fait. Donc, elle est entrée dans la tech sans le savoir. Et aujourd'hui, elle termine ses études dans une business school à Dublin, en Irlande, après un premier cycle ici dans une école de commerce en France. Et en fait, elle m'a bluffée dernièrement avec une recherche très intéressante sur la 5G et la IoT. Je ne savais absolument pas qu'elle était effectivement, qu'elle s'intéressait à ces sujets. Donc, j'étais plutôt contente. Et j'ai du reste appris certaines choses. Mais elle souhaite aussi et surtout développer ses compétences dans la protection de la nature et de la faune. elle adore les grands fauves, elle a la passion des animaux et je trouve que c'est bien aussi parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure d'équilibre et ça aussi, la tech le permet. La tech le permet. Alors, c'est tellement trouver un projet à la fois tech et grands fauves, enfin, je suis sûre que ça existe. Au fait, est-ce qu'on y a pensé chez Atos ? La combinaison entre la tech, les grands fauves, la protection de la nature ? Alors ça, je ne sais pas. D'accord, mais écoute, c'est peut-être un sujet qu'on devrait explorer. Peut-être. Merci beaucoup Colette de nous avoir partagé tout cela avec passion. Merci à toi Laurence de partager ces quelques mots avec l'audience qui sera la nôtre, j'espère nombreuse. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette troisième édition du Women in Atos. Merci.